Au moins, nous l'avons évalué de façon globale, bien de façon générale. Dans un premier temps, si l'on évalue la CAN par rapport à l'organisation, par rapport à l'Akwaba de la Côte d'Ivoire, on dirait que la CAN a été une réussite. Parce que quand vous débarquez en Côte d'Ivoire, que ce soit à Saint-Pétro, à Yacro, ou bien à Boaké, vous vous rendez compte que, en tout cas, le président ou bien les autorités ivoiriennes ont fait de cette CAN un projet de développement. Parce que ça a permis quand même des infrastructures de base, des politiques publiques, comprendre. On a remarqué que la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol par rapport à une émergence. Au-delà de ça, vous l'avez parlé de la diplomatie sportive. Quand on voit la CAN aujourd'hui aussi, on se rend compte que l'Afrique a les capacités organisationnelles du point de vue de l'organisation. Parce que si vous vous référez à la Coupe du Monde de Qatar, et pour la première fois dans l'histoire d'une édition du Coupe du Monde, on a joué une Coupe du Monde sur une seule ville, c'était à Doha. Donc là, les Qataris, bien les arabophones, ont voulu montrer l'islam dans la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est vrai qu'elle est globale. Mais quand on se réfère à l'économie du football, on se rend compte que les Qataris ont voulu montrer l'islam. Et ils ont les plus grandes stars parce que ce sont des jours qui font partie, peut-être, du top 10 ou bien du top 20 des jours les mieux payés dans le monde. Et ça, les télévisions ne veulent pas rater cette ville. Parce qu'aujourd'hui, Sadio Mane, il a joué en France, il a joué en Angleterre, il a joué en Allemagne, et aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite. Quand on parle du softball aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est une destination. Que les gens ne voient pas. Parce que les deux plus grandes stars du monde, l'un est dans le continent asiatique, et l'autre est dans le continent américain. Cela veut dire que Messi et Cristiano Ronaldo. Sadio Mane, il est où ? Il est aujourd'hui dans le continent asiatique. Les meilleurs plus grandes joueurs, les Neymar et autres, ce sont les jours les plus chers au monde aujourd'hui, qui ne sont pas en Europe. Cela veut dire que le sport est en train de se transférer vers d'autres horizons. Et le football, au moins, a une grande part de responsabilité pour suivre ça, a une grande part aujourd'hui. Donc l'Afrique a montré, en tout cas, cette Coupe d'Afrique des Nations, nous a montré que l'Afrique a des potentialités d'organiser de grands événements sportifs. Et aujourd'hui, on est à l'ère de ce qu'on appelle l'égaisie. L'égaisie, ce sont les grands événements sportifs internationaux. Et aujourd'hui, l'Afrique n'était pas en mesure de pouvoir faire ça. Et je suis persuadé que peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans, les gens vont réorganiser une Coupe du Monde, qu'on le veuille ou pas. Les gens vont réorganiser une Coupe du Monde des clubs. Et vous avez vu, attendez-vous qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un bon climat pendant l'hiver, que des grands clubs puissent venir en Côte d'Ivoire pour s'entraîner, parce qu'il y a des infrastructures de base. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, vous vous rendrez compte que les gens ont de très grandes... On a organisé, par exemple, la ligue de la finale de la Supercoupe en France. On l'a organisée au Gabon, on l'a organisée au Maroc. Et je suis persuadé que certaines viendront en Afrique. Donc, ça a été une Coupe d'Afrique qui a été réussie. Du point de vue peut-être spectateur, du point de vue téléspectateur, du point de vue internaute, parce que moi, je faisais chaque jour le monitoring par rapport à la presse, mais je m'étais rendu compte que ça augmentait. Quand on vous dit qu'il y avait presque 10 000 demandes d'accréditation, vous vous posez la question, mais ces gens-là, où est-ce qu'ils viennent ? Ça veut dire qu'on avait l'impression qu'on était dans une Coupe du Monde. Donc, moi, je pense que c'est l'une des Coupes d'Afrique les plus réussies. Maintenant, du point de vue de la diplomatie, et c'est là où c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dans le sport, il y a plusieurs dimensions. Au-delà des dimensions classiques, que sont les dimensions politiques, sociales, éducatives, le sport a aujourd'hui de nouvelles dimensions. Il y a la dimension diplomatique, il y a la dimension économique, il y a la dimension géopolitique et géostratégique. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, ça a un effet boomerang, cette Coupe d'Afrique des Nations. Les gens parlent d'un quatrième mandat du président Ouattara. Ça veut dire que du point de vue diplomatique, la Coupe du Monde a fait ses effets. Donc, ça, c'est important. Alors, peut-être madame Leïla, la même question, mais peut-être qu'il y a un peu plus fort,